Coucou les Natural Beauties, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un autre côté de ma ville favorite, en tout cas la ville où je vis, ce côté touristique. Donc voilà, le soleil est sorti, il fait beau et voilà, nous sommes ici à Pierre Parc et je vais vous faire découvrir à quoi ça ressemble. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Sous-titrage MFP. Ok, je ne veux pas me perdre, il faut que je voie un peu la carte. Où est-ce que je dois aller exactement? J'ai envie d'aller dans un magasin de femmes. Et voilà quoi, donc on se retrouve pour la suite. J'ai envie d'aller dans un magasin de femmes. Je me rappelle, on était allé là-bas une fois avec mon mari. C'est un bar d'enseignes et c'est trop cool. Et j'étais aussi allée là-bas une fois avec une de mes copines. Elle était venue ici pour me rendre visite. Coucou, maman Sylvia, je te fais un coucou en passant. Donc nous sommes allés là-bas avec une autre de mes copines. Donc voilà, c'était cool. C'était cool. Oh my God, j'espère que mon chewing-gum ne va pas trop vous gêner. Chaud. Je mâche très mal le chewing-gum. Très mal. C'est tellement beau. Tellement beau. On appelle à participer à Pâques. Oh, regarde comment ils sont trop choux, monsieur et madame. Oh, oh, oh. Ils sont beaux-beaux. Oh. Ils m'ont fait un t-shirt comme ça avec mon chéri, coucou. Mrs. and Mr. So Cute. Puis il va encore me dire que toi avec tes trucs là. J'aime bien le déranger en fait. Mais il va aimer. Il aime tous mes dégagements. Donc voilà quoi. Hey. Je ne sais pas où se trouve ce truc que je suis en train de chercher, cette boutique. Mais ça fait longtemps et franchement moi je suis vraiment une casanière. Finalement je me rends compte que je suis casanière. Mais ma vie se résume à mes enfants et mon mari quoi. Et puis un peu les petits trucs que je fais sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment une casanière. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici. Et ça a seulement 20-25 minutes de conduite quoi. Soya. Et je suis nulle. Je vais aussi essayer de trouver un maillot de bain. Un maillot de bain. Donc c'est pour ça que je cherche cette boutique. Quand je ne me trouve, je ne me retrouve pas en fait. Je ne sais pas où est-ce que cette boutique se trouve en ce moment. Mais ce n'est pas grave. Je profite pour faire le tour. Donc voilà. Je vais chercher un maillot de bain. Glace. Ok. Je glace. Je glace. Mais c'est quelle glace que j'ai choisie comme ça. En tout cas ça match avec mon chouette. Je suis ridicule l'espoir. Mais ce n'est pas grave. En Floride, on est bien parce que notre soleil ça sort tellement bête. Je confirme que je suis une fille du soleil. J'adore quand il fait chaud. Quand le soleil sort, je suis tellement contente. Mais quand il fait froid, franchement, je suis déprimée tout le temps. Donc voilà. J'espère que j'ai des personnes qui sont comme moi là d'ailleurs. Donc voilà. Je suis la fille du soleil. Oui, il y a des touristes partout. Partout, partout. Il y a des touristes partout. Moi, je ne viens pas trop dans ce secteur. En tout cas, moi, je suis dans le secteur un peu plus calme de la ville. Donc du coup, je suis comme une touriste aussi. Je pense qu'il va m'offrir quelque chose ici. Spécial noix de coco. Un genre, un genre. Ok tout le monde, voilà. J'ai eu ma noix de coco toute fraîche. Voilà. Je pense que là maintenant, je vais aller faire un petit tour sur la plage. Là. Et voilà quoi. Je vais respirer un tout petit peu. Et je vais finir mon jus de noix de coco. Et voilà. C'est un peu ça, une petite, une infime partie de cette ville touristique que j'aime bien. Ok. Et c'est fort là. Allons-y faire un tour sur la plage. Je vais juste m'asseoir pour un temps. Juste le temps de finir ma noix de coco. Et bon. Je rentre à la maison. En fait, la boutique que je voulais. Elle est fermée. Donc du coup quoi. Je ne voulais pas prendre le jus. Je vais acheter un petit peu de bottle pour ma purse. Et je ne sais pas. Ils font ça? Oui. Je lui ai dit que j'ai dit que je veux juste le porter pour que je la porte à votre maison et que je le trouve. Et il y a pas. Alors, je lui ai dit. Ok, bre. oula du sable mouvant table tellement fin et blanc table tellement fin c'est très beau et c'est blanc donc c'est un peu ça je vais voir les chaises là je vais aller m'asseoir les gens s'amusent et puis bon en fait les gens s'amusent et puis chacun fait de son mieux pour respecter la distanciation sociale c'est pas évident mais bon voilà quoi donc voilà il profite de la mer c'est magnifique en fait très beau et je vais me reposer un petit peu je vais souffler un petit peu et après je vais rentrer à la maison donc voilà regardez je vous laisse découvrir c'est l'une des plages il y en a tellement de belles plages ici celle ci c'est la plage publique en fait celles qui sont un peu privées c'est pas si il n'y a pas assez de personnes en fait c'est pas si grave d'être il y a d'autres aussi que quand tu vas aller là-bas tu payes en fait on s'aime que ça ok tout le monde c'est la fin de notre vlog j'espère que vous avez aimé et voilà quoi donc on se retrouve dans une très très prochaine vidéo là je suis en train de rentrer à la maison je me suis bien amusé j'ai eu un temps juste pour moi sans les enfants sans mon mari oh à l'heure je m'en vais retrouver ma famille et puis voilà quoi so see you guys later and take care of yourself okay bye Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...